il fait ultra chaud c'est un truc de fou franchement je crois que je serais bien au bord de la mer et ben voilà mais tout ça c'est grâce aux partenaires de la vidéo je vous en parle filmura 12 est le partenaire de cette vidéo aujourd'hui un logiciel de montage complet et intuitif et la grande nouveauté c'est qu'il est doté de sa propre intelligence artificielle vous le savez les ia sont au coeur de l'actualité ils sont partout et ils sont également dans filmura 12 grâce à la découpe intelligente vous allez notamment pouvoir passer d'un champ à la plage en une fraction de seconde et ben oui c'est plutôt efficace et ça permet de voyager pour pas cher mais ce n'est pas tout puisque vous allez également pouvoir faire des découpes de masques c'est à dire à découper un sujet ou une partie de l'image pour pouvoir l'intégrer où vous voulez mais ce n'est pas tout puisque avec filmura 12 vous allez pouvoir également utiliser l'audio artificiel c'est encore une forme d'ia qui va pouvoir étendre votre audio sur des kilomètres et des kilomètres tout cela sans interruption et en faisant jouer votre musique de façon totalement naturelle et sans coupure vous allez également pouvoir faire plein d'effets très sympa je vous en fais passer quelques-uns à l'écran que j'ai trouvé plutôt stylé le gros avantage c'est que pour utiliser le logiciel il ne vous faudra pas un pc de la nasa et bien si vous voulez essayer filmura 12 gratuitement je vous invite à vous rendre dans la description vous avez un lien vous avez également le lien en commentaire épinglé de cette vidéo encore merci à wondershare filmura pour le partenaire de cette vidéo et nous on se retrouve sur le vélo c'était très certainement la transition la plus pété que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui c'était une transition quand même salut tout le monde j'espère que vous allez bien bon vous le savez sur la chaîne on fait pas mal de tests vélo notamment dans cette période qui s'y prête plutôt bien il fait beau il fait chaud il ya du soleil d'ailleurs il fait très chaud j'aurais peut-être dû me mettre en short bon ça c'est un autre sujet et c'est vrai que depuis qu'on fait des tests vélo on essaye beaucoup de fat bike vous savez ces vélos avec des gros pneus qui passent partout très confort à conduire aujourd'hui on vient plutôt sur quelque chose un modèle plus basique on est sur un vtt donc un modèle plus basique mais franchement pas fait pour me déplaire c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas monté sur un vélo classique entre guillemets et donc aujourd'hui on est parti pour tester le illiglide m1 plus donc plus de quoi plus de freins plus de vitesse plus de confort je ne sais pas du tout puisque je n'ai jamais testé le m1 illiglide tout court aujourd'hui on passe directement à la version plus en tout cas je vous propose le test ultra complet de ce vélo on va bien sûr parler des points forts des points faibles comme d'habitude la vidéo va se dérouler en deux parties d'abord je vous présente le vélo à part les spécifications techniques tout ça tout ça et deuxième partie on ira faire un petit ride avec je sors mon téléphone comme d'habitude puisque j'ai noté pas mal de choses alors déjà vous le voyez tout de suite par son design on est sur un vtt très classique on n'est pas sur un fat bike on part sur un vtt avec des pneus en 27,5 pouces de 10 de large donc bas des pneus classiques encore une fois classique mais qui fonctionne très bien donc on est sur un vtt vélo tout terrain pas de souci pour rouler dans ce type de chemin on part sur un moteur de 250 watts à l'arrière une batterie de 12,5 ampères 36 volts amovible que vous allez pouvoir retirer du cadre et recharger chez vous avec cette batterie on nous promet une autonomie de 50 km en mode électrique pur et 100 km en mode assistance électrique alors bon pas du tout ça je n'y crois pas cette autonomie pour la faire court je roulais en vtt avant j'avais une batterie de 8,5 ampères avec j'arrivais à faire environ 50 km bien tassé sans trop forcer en assistance électrique bien sûr pas en mode pure électrique donc je doute fort que vous fassiez 100 km en mode assistance avec une batterie de 12,5 pour moi avec ce type de vélo ce type de batterie en vtt alors c'est pas très lourd voilà on est sur un vélo qui est relativement léger donc attention léger tout est relatif bien sûr on n'est pas sur un fat bike on est sur un vtt classique donc c'est vrai qu'il n'est pas très lourd mais en termes d'autonomie bien que je ne l'ai pas testé jusqu'ici comptez plutôt entre 70 et 80 km d'autonomie bien tassé encore une fois d'ailleurs en parlant du mode électrique pur là tout de suite sur le vélo il n'y est pas donc on a des poignées classiques mais vous avez bien sûr livré avec le vélo deux poignées de rechange dont une avec un accélérateur qui va être très simple à monter ça se branche c'est c'est tout bête donc si vous le voulez vous pourrez rajouter une poignée avec accélérateur moi je ne l'ai pas mise le vélo arrive comme ça par défaut vous avez la poignée c'est à vous de voir si vous la montez ou pas vitesse maximum de 25 km heure donc on est dans les clous par rapport aux normes européennes 5 niveaux d'assistance électrique donc de la vitesse 1 jusqu'à la vitesse 5 21 vitesses sur le vélo et ça franchement ça fait plaisir on a cette vitesse à l'arrière avec un dérailleur shimano mais on a également un plateau à l'avant avec trois pignons donc ça c'est vrai que c'est super cool c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les fat bikes en tout cas moi je l'ai jamais vu jusqu'ici sur les fat bikes on va plus être sur un pignon à l'avant donc pas de plateau au final juste une vitesse et puis cette vitesse à l'arrière plutôt classique donc bien sûr trois modes de conduite sans électricité donc là faudra pédaler avec assistance électrique le vélo vous aidera et bien sûr 100% électrique avec la poignée d'accélérateur encore une fois que vous pourrez monter si vous le voulez sachant qu'avec ce type de vélo il ne sera pas difficile de pédaler sans assistance électrique ça reste un vtt complètement classique donc peut-être quand même légèrement plus lourd qu'avait été classique bien qu'encore une fois je vous le dis il soit pas très lourd mais si vous voulez gagner du poids et bien vous enlevez la batterie tout simplement et puis vous aurez un vélo totalement classique on a un beau design avec un cadre en alliage d'aluminium donc ça nous fait rappeler un peu le style carbone alors c'est pas du tout du carbone c'est vraiment effet carbone puisque les vélos en carbone c'est des vélos ultra léger et surtout ultra cher donc là on est sur un alliage d'aluminium donc c'est de bonne qualité il ya des bonnes finitions et tout ça il n'y a pas de souci les soudures sont bien faites amortisseur à l'avant hydraulique pas d'amortisseur à l'arrière donc dans les chemins comme ça c'est vrai que au niveau de l'avant ça va gommer un petit peu les aspérités par contre au niveau de l'arrière ça va quand même pas mal secouer ça c'est quelque chose que je répète pas mal dans les vidéos où on teste les fat bikes les fat bikes c'est des vélos avec des gros pneus les gros pneus ça absorbe beaucoup les aspérités surtout si vous roulez légèrement sous gonflé avec normalement c'est ce qui est préconisé pour rouler avec un fat bike là on n'a pas des gros pneus on a des pneus basiques donc ça va secouer un petit peu plus qu'avec un fat bike c'est vrai que là où le fat bike va venir compenser le manque de suspension à l'arrière par ses gros pneus le vtt lui il va pas compenser grand chose au final après bien sûr la suspension à l'avant elle est réglable vous pouvez la régler plus ou moins souple on a deux freins à disque avant arrière pas de freins hydrauliques un compteur tout ce qu'il ya de plus basique il est petit il est discret les minimalistes mais franchement on n'en demande pas plus alors vous avez un bouton plus un bouton moins histoire de monter descendre les vitesses vous avez le bouton en qui va vous permettre d'allumer le vélo et vous avez un bouton en bas qui va vous permettre d'allumer le phare avant alors phare avant mais pas de phare à l'arrière à l'arrière on va avoir un simple réflecteur d'ailleurs on a deux réflecteurs sur chaque roue accroché sur les rayons donc ça c'est cool ça permet d'être visible la nuit et puis c'est plutôt cool pour le design moi je trouve ça franchement stylé on a une petite sonnette mécanique pas de sonnette électrique une selle ma foi très classique à une selle de vtt plutôt fine donc c'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude des grosses selles bien rembourrées sur les fat bikes alors attention bien rembourrées ça dépend des marques mais voilà là on est sur une selle basique donc bon c'est confort c'est vous je sais pas je ferai pas non plus des centaines de kilomètres là dessus ça c'est quelque chose que je changerais vite sur le vélo ça c'est vraiment les selles ultra fine des cyclistes pro et tout donc voilà moi je suis plutôt grosse salle bien rembourrées après les grosses salles bien rembourrées c'est pas forcément les plus confort non plus ça dépend alors petit bémol quand même que j'ai noté sur le vélo bien que ce soit quelque chose que vous allez pouvoir régler très facilement c'est au niveau du dérailleur alors surtout au niveau du plateau à l'arrière pas de souci mais par contre ça manque un petit réglage du plateau à l'avant donc deux trois coups de tournevis c'est réglé on n'en parle plus je l'ai pas fait alors j'ai sorti le vélo comme ça par défaut et puis je me suis dit je suis parti avec rouler pimpants et au final c'est vrai que voilà vous l'entendrez lorsqu'on partira en ride avec mais la chaîne frotte assez fort sur le plateau donc ça c'est rien du tout les mecs un deux trois coups de tournevis et puis c'est réglé bon bien sûr les disques les plaquettes sont neufs donc forcément ça frotte toujours légèrement sur les plaquettes très légèrement mais ça c'est le temps de rôder les freins c'est le temps de rôder le vélo c'est comme avec tous les vélos neufs les mecs à chaque fois vous entendez toujours un léger frottement sur les disques voilà suffit de faire après quelques kilomètres et puis ça se rôde tranquillement vous aurez plus aucun frottement au niveau tarif on est sur un vélo électrique et qui reste abordable comparé au fat bike qui coûte quand même assez cher donc je vous laisserai bien sûr aller checker dans la description c'est un vélo qui nous vient de chez geek buying je pense qu'on a bien fait le tour du vélo là j'ai le soleil qui me tape un peu sur le crâne il fait très chaud donc on va aller faire un petit ride avec le vélo et on est parti on est parti en ride du coup avec le vélo et franchement je vous le disais tout à l'heure au niveau de la celle je crois que c'est celle elles sont pas faites pour moi les celles fine là où c'est je trouve ça assez dur je trouve pas ça super confort alors il y en a acquis ça va convenir mais moi ça me convient pas franchement c'est le premier truc que changerait sur le vélo ce genre de celle alors du coup petit ride avec le vélo comment ça se passe là je suis en vitesse 1 je suis en vitesse 1 sur le plateau 2 alors tout à l'heure je vous disais qu'au niveau du plateau il y avait besoin d'un petit réglage en fait au niveau du plateau 2 ça va mais dès que je vais passer le 3 et là donc je ne sais pas si vous l'entendez alors déjà je sais même pas si vous m'entendez moi parce qu'il ya quand même pas mal de vent et donc là on entend clairement la chaîne qui frotte bien au niveau du plateau donc ça ça demande un tout petit réglage c'est deux trois tours de tournevis et puis c'est réglé mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de toujours entendre ce frottement qui se fait sur la chaîne alors aussi pareil avec ma caméra je sais pas trop ce qui se passe avec l'insta 360 mais elle a tendance à faire de la buée entre l'objectif et le protège objectif surtout quand je me mets à rouler donc ça apparaît tout doucement et ça je trouve ça assez embêtant aussi j'espère que ça va pas trop impacter la qualité de la vidéo mais clairement voilà je commence déjà à voir une petite tâche apparaître vous allez voir un espèce de halo au dessus de ma tête ou directement sur ma tête je ne sais pas trop bon en tout cas je vous le dis ça me fait super plaisir de retourner sur la btt classique c'est vrai que ça faisait longtemps ça faisait longtemps que j'étais pas monté sur un vélo sur un vrai vélo on va dire un vélo basique tu vois j'adore les fat bikes c'est pas le souci mais c'est vrai qu'un petit vélo classique comme ça et ben ça fait plaisir aussi et surtout ce qui fait plaisir c'est retrouver un plateau avec trois vitesses ça c'est franchement cool c'est quelque chose que je me plaît à chaque fois sur les fat bikes je sais pas pourquoi ils nous mettent pas de plateau pourtant ça aurait du sens moi par contre les mecs je vois une grosse tâche de buée sur mon objectif voilà je sais pas comment ça se passe mais il ya que moi qu'à ce problème avec la insta 360 ou comment ça se passe voilà si quelqu'un dans les commentaires à la caméra et veut bien me dire s'il ya que moi casse souci je vous fais un petit topo des vitesses alors bon là bien sûr je suis sur le plus petit pignon au niveau du plateau et plus petit pignon au niveau des vitesses donc c'est à dire la résistance la plus forte alors vitesse 1 13 km heure 13 14 km heure 13 5 par là vitesse de 15 km heure 15 16 même vitesse 3 19 20 km heure ouais 20 km heure vitesse 4 24 24 25 même et puis vitesse 5 25 aussi c'est pareil donc là je suis à fond et puis bien sûr voilà je peine pas j'ai aucun mal à pédaler bon clairement voilà là par exemple quand je suis dans des chemins comme ça tu sens que ça manque la suspension arrière voilà ça c'est dommage c'est un petit peu tap tu tu vois surtout avec la selle que je trouve quand même pas mal raide tu vois moi j'aime pas ce genre de selle toute fine là donc tu le ressens encore plus quoi sinon ça reste un vélo super agréable à conduire ça c'est clair changerait quand même la selle ça c'est sûr et puis un petit réglage au niveau du plateau voilà deux trois tours de tournevis et c'est réglé un peu dommage pour les suspensions arrière voilà je changerais juste ça et là franchement on serait op bon alors au niveau autonomie un vtt comme ça ça peut aller beaucoup plus haut que l'autonomie d'un fat bike forcément le vélo est plus léger vous avez des plateaux plus de résistance il ya moyen de pédaler plus donc aider plus le vélo donc tout ça bas ça joue sur l'autonomie et donc c'est vrai que là où un fat bike avec une batterie de 12,5 ampères t'emmènerait peut-être à une autonomie d'aller 30 40 bornes et bah avec un vtt comme ça forcément vous allez pouvoir faire plus de kilomètres l'autonomie vous allez la doubler voire plus par contre faudra pas être mollassant sur la pédale faudra quand même bien aider le vélo si vous voulez pouvoir profiter d'une bonne autonomie tout ça bien sûr avec un effort assez modéré ça reste un vélo électrique il est quand même là pour nous aider au niveau des freins les mecs bon test freinage sans souci ça se stoppe direct il ya vraiment aucun problème là dessus bon en tout cas les qualifiés on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas et bah si vous voulez vous pouvez mettre un petit like vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater encore merci aux partenaires de la vidéo wondershare film aura 12 je vous mettrai bien sûr le lien dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé vous pourrez essayer tout ça gratuitement et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures allez salut